5,7,3,0 1, 2, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Oh non ! J'oublie un truc ! Ah bah voilà, c'est mieux. J'ai quand même pas envie encore de me péter des dents. Protégez-les bien vos dents, car ça raconte toute votre histoire. Des dents qui racontent notre vie, ça j'y crois pas trop. Par contre, un lent qui raconte beaucoup de conneries, ça c'est plus plausible. Mais non, je parle bien des dents. Non, juste en retrouvant celle-ci, les archéologues sont capables de connaître l'âge, le sexe ou d'autres choses de l'individu. Mais ça n'est pas tout, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, souriez, c'est parti. Les dents sont une partie solide de votre corps qui résiste au temps, une fois que vous êtes décédé. Et dans cette vidéo finalement, il faut les voir comme un coffre-fort, solide, qui contient votre ADN. Attends, mais c'est grâce aux dents qu'on connaît l'ADN, par exemple des hommes de la préhistoire ? Exactement, et aussi, c'est grâce aux dents qu'on peut savoir si des animaux étaient appruvoisés ou non. Comment ça ? On peut retrouver sur les ours, par exemple, des traces qui portaient des espèces de muselières. Comme quoi, ça témoigne bien du domestication. Oui, et en regardant si les hommes de la préhistoire avaient des caries ou non, on peut savoir si c'était sédentaire ou nomade, ou au moins avoir une idée. Bien sûr, comme si on allait le croire. Mais vous, si vous croyez qu'ils ne disent pas des conneries, mettez-le tout de suite dans les commentaires avec votre hypothèse. Et vous allez découvrir par la suite si c'est vrai ou non. Les caries étaient très rares avant la sédentarisation. Les archéologues pensent que grâce à la sédentarisation, on a pu cultiver des céréales. Et c'est ce changement d'alimentation qu'aurait provoqué l'apparition des caries. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avant ça, elles étaient quasiment inexistantes, et après, les caries étaient la norme. Ok, mais restons sur l'homme moderne. Un des autres principaux intérêts des dents, à part, bien sûr, pour... Manger ! Je parle des personnes décédées, donc pas pour manger. Mais comme nous l'avons dit dans l'intro, un des principaux intérêts des dents en archéologie, c'est de connaître l'âge de l'individu et son sexe. Là, on va parler de la sémantochronologie. C'est-à-dire l'étude du sément qui se dépose sur les dents. Sémantochronologie, le sément. Un peu comme les cercles dans les arbres ? C'est l'idée ! Sauf que ces cercles de sément ne permettent pas la croissance de la dent. Les cercles qu'on visualise au niveau des troncs d'arbres, c'est ce qu'on appelle les cernes. Et à chaque fois qu'un nouveau cerne se crée, l'arbre grossit. Alors que non, sur la dent, la présence de ces cernes, ça ne représente pas une croissance. Ça représente juste une utilisation de ces dents. Une fois que vous décédez, il n'y aura plus de création de cernes. Mais comme pour l'arbre, là aussi, ça permet de dater l'individu. Et cette technique, elle a commencé en étudiant sur les animaux. On s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre la présence de ces cements et l'âge de l'individu. Puis, après, on s'est aperçu que ça marchait aussi sur l'homme. Sniff, mon chère, il est mort. Il avait seulement 8 ans. 8 ans, vous dites ? Oui, oui, 8 ans. Eh ! Oh ! Au voleur ! Il a volé une dents, mon chien ! Alors, là, ce qu'il faut se dire, c'est que cette technique de sémanteau chronologie, elle a d'abord été acceptée, puis rejetée, puis réacceptée. Et maintenant, c'est bon, elle est admise. Mais elle a longtemps été sujet à débat. Il faut dire qu'en apparence, ça semble plutôt simple. Juste, on n'a qu'à regarder les dépôts de ces cements. Mais pourtant, il faut savoir quels cements étudier, car oui, il y en a plusieurs types. Et c'est le sément acellulaire qui se dépose de manière continue et qui n'est pas dégradé par l'organisme. En gros, il fallait quelque chose qui s'accumule de manière prévisible, sans que le corps lui-même l'enlève. Si le corps dégradait lui-même ses couches de cements, comment savoir quel âge a l'individu ? Vous perdez toute l'histoire. En revanche, ce qui est surprenant, c'est qu'il se dépose de manière différente en fonction des saisons. Donc à chaque année, on remarque une périodicité ? Oui, et on obtient l'âge en sachant le nombre de cycles que l'individu a traversé. Et cette corrélation surprenante a longtemps été critiquée, mais maintenant admise. Et elle semble se vérifier chez les individus qui proviennent des quatre coins du monde, même avec des régimes alimentaires différents. Bref, peu importe d'où on vient, d'où on a vécu, de ce qu'on a mangé, on pourrait toujours utiliser cette méthode. Pas mal ! Vous vous rappelez de l'analogie avec les cercles dans l'arbre, les cernes ? Eh bien, pour les dents, on ne comprend pas pourquoi ces motifs se répètent de manière régulière. Pourquoi on obtient des motifs périodiques, et pas juste une accumulation sans qu'on puisse dater ? Et tous ces paramètres qui permettraient du coup de faire des périodicités, on ne sait pas tellement lesquels sont dominants. Et en fonction des espèces, la couche de transition dans les cycles n'apparaît pas aux mêmes périodes, pas à la même saison. Par contre, on sait que les hormones influencent dessus, donc à chaque fois qu'une femme tombe enceinte, eh bien, les dents en gardent une trace. Ça veut dire qu'on connaît le nombre d'enfants qu'une femme a eu ? Ou au moins le nombre de grossesses. Trop fort ! Et au fait, j'ai une info croustillante, et dans tous les sens du terme. Au Moyen-Âge, les dents étaient particulièrement usées. C'est ça ton info croustillante ? Ça me surprend guère. Oui, mais ça n'est pas seulement dû à l'hygiène dentaire, mais plutôt à l'alimentation. Et il y a plusieurs hypothèses, donc deux que nous allons voir tout de suite. Il pourrait y avoir eu trop de phytolithes et de silice dans les plantes que les personnes au Moyen-Âge mangeaient. Et ça, ça abîme les dents. Mais, ça viendrait surtout d'une ingestion trop importante de pain. Mais, ça abîme les dents, le pain ? C'est là que c'est intéressant. En fonction de la qualité de la meule utilisée, il pouvait y résulter des morceaux minuscules de pierre qui se décrochaient de la meule pour aller dans les farines. Donc, manger du pain avec des morceaux de cailloux microscopiques dedans, à un rythme de 1 kg par jour, forcément, au bout d'un moment, ça fait des dégâts. Ok, ça, c'est pas mal. Hé, je vous l'avais dit que l'info était croustillante. Bon voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'aura bien fait sourire. Hum, un bon moyen de regarder encore plus mes dents. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Francile Boyer, de voir autrement.